Au calme sabre mon ami, j'espère que tu y vas bien, bienvenue sur Ishimoku Zen Trading, si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis à venir sur la chaîne, peut-être que parmi tes amis, il y en a qui voudront apprendre simplement Ishimoku. Sur ce, dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose de très 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 importante, donc il faut que tu sois attentif ou attentif mon ami, parce que parmi vous, il y a des filles, je le sais, parce qu'ils m'ont déjà contacté pour quelques informations. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement comment passer de ça, des analyses comme ça, avec précision, déterminer les TP, les objectifs, à ça. Ah, ok, comment passer de gauche à droite, à droite ici, on voit la réalisation et comment on aurait pu entrer en position pour prendre ce joli trait, parce que malheureusement pour moi, je n'étais pas là et je n'ai pas pu entrer en position, tout simplement. Donc, je suis dégoûté, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, il y a toujours des opportunités, donc il ne faut pas rester là-dessus et pleurer, pleurer jusqu'à, je ne sais pas, combien de temps. Donc, sur ce, dans la description de cette vidéo, tu trouveras tout simplement nos sources, parce que c'est grâce à eux, je le citerai toujours au maximum comme je peux, le livre de Madame Karen Peloual, que voici, et les chaînes YouTube de Monsieur Patrick Riguet, son blog, d'accord, c'est un mentor, voilà, il faut aller chercher, il faut aller voir sur, il faut aller voir ces endroits-là, la chaîne YouTube de Monsieur Patrick Riguet, la chaîne YouTube de Madame Karen Peloual, c'est avec ces deux personnes-là que j'ai appris à utiliser Chimoku, et aujourd'hui, je suis satisfait, d'accord, je prends mes propres signaux, je suis tranquille dans mon trading, comme l'a bien précisé Madame Karen Peloual sur son livre, du trading zen. Sur ce, dans cette vidéo, nous allons voir comment toi aussi, tu peux devenir un trader Ichimoku, ok, dans la zone attitude. Allez, c'est parti, donc comment déterminer les objectifs, c'est le but de cette vidéo, sur ce, c'est parti, regarde bien ici, avec précision, comment on a pu déterminer les TP qui sont ici, que nous sommes allés les chercher ici, donc là, on voit, ça c'était l'analyse, et on voit bien ici, que nous sommes sur les 1.260544, et en haut, nous sommes sur les 1.26208, donc avec précision. Donc ici, c'est sur mon, tu vois ça déjà, Telegram, avec des potes à moi que j'essaye de, enfin, qu'on essaie d'apprendre ensemble, à utiliser Ichimoku, tout simplement, donc là, j'ai envoyé tout ça comme renseignement, si ça casse les 1.2569, on oublie la vente, après, pour le bac, on entre en achat pour aller chercher les, voilà, les 1.2652, eux, les 1.26208, sans pitié, donc il fallait avoir les coûts et rester dans les trades, si, c'est, mais, ah, mais, 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 ici, j'étais, j'étais en vente, ok, j'étais en vente, mais j'avais déjà cette analyse aussi en tête, pourquoi ? Parce que, regarde bien ce que j'ai dit là, après, en tout cas, l'achat est très favorable, vu ce qui se passe en D1, donc, il faut avoir des couilles, pardon pour ça, hein, ce sont des potes, donc, voilà, donc, ici, on peut avoir, justement, ça, ok, cette phrase-là, ok, vu ce qui se passe en D1, donc, on va aller voir en D1, je laisse ça, et on va prendre un autre, et on va aller en D1, le nom, c'est propre, c'est joli, on voit, ici, donc, pourquoi je disais ça, vu ce qui se passe en D1 ? Ici, tout simplement parce que, en D1, ici, on voit la lagging span qui avait déjà cassé sa Kijosen, ici, et ça, c'était un signal, déjà, c'est un signal que la hausse était là, les acheteurs étaient là, donc, il faut faire gaffe, bon, parce que la lagging span, ici, est stoppée net dans cette bougie, ici, on voit, de toute façon, on voit que la lagging span avait cette, avait ses grandes bougies à casser, donc, la baisse était, hein, était un peu douteuse, hein, donc, c'était un peu difficile, on va dire, et une fois que la lagging span a cassé cette Kijosen, ici, ouais, c'est ça, cette Kijosen, ici, pour moi, en tout cas, c'était, il fallait faire gaffe, parce que, là, l'achat était très favorable, déjà, et on voit, ici, où nous avons une grande Kijosen qui est là, donc, on va tout simplement la tracer comme ça, ok, donc, nous avons cette zone, ici, une zone d'achat, ici, on voit que les prix, après, ils ont bien cassé ça avec une grande bougie comme ça, et il ne faut pas oublier aussi, hein, que si, voilà, si tu utilises les chandeliers japonaises comme moi, comme la majeurité des personnes, c'est que, dès que vous avez une grande bougie comme ça, son milieu, en fait, le milieu de la bougie, ok, donne une résistance ou un support, ok, donc, s'il y a une grande bougie comme ça, le milieu de cette bougie donne une résistance ou un support, par exemple, cette grande bougie qui est en bas, ici, cette grande bougie bleue, donc, ce milieu va donner, ce milieu va donner une résistance ou un support, donc, et comme par hasard, Ishimoku, ici, là, Kidosen, ici, nous a donné un plat, Kidosen, ici, c'est formidable, c'est génial, alors, j'ai kiffi Ishimoku, donc, là, si tu ne connaissais pas, si tu ne connaissais pas ça, bien, maintenant, tu le sais, et voilà pourquoi j'ai kiffi Ishimoku, même si on ne savait pas ça, que cette bougie donnait un support, une résistance, ici, bah, Kidosen, t'es donné, c'est, voilà, c'était juste une petite parenthèse, vite fait, comme ça, pardon, donc, là, nous avons notre zone d'achat, ici, nous avons Kidosen, qui était là, cette SSB, qui était ici, et on voit le, cette SSB, là, qui est bien plat, ici, en sachant que ça, c'est très, très important, c'est parmi les composants, les doigts, on va dire comme ça, Dishimoku, les plus importantes, là, qui est la SSB, plus la Kidosen, pourquoi la SSB, parce que la SSB, elle prend 52 périodes, d'accord, donc, une période très, très longue, d'accord, la Kidosen, c'est 26, donc, c'est moyenne, moyenne termes, donc, et la Tenken, c'est 9, donc, c'est pour ça, il ne faut jamais, jamais toucher aux paramètres Dishimoku, qu'il faut les laisser comme ça, ok, parce que si tu les touches, ben, il n'y aura que toi qui verras des informations un peu bizarres, c'est ce qui fait la force de Dishimoku, c'est parce que tous ceux qui utilisent Dishimoku, ils ont, ils voient la même chose, ok, donc, là, par exemple, les traders qui travaillent dans les banques, dans les grandes institutions, tout ça, eux, ils voient, ils voient cette Kidosen, ici, et moi, j'ai vu cette Kidosen, donc, c'est pareil, nous sommes, on a vu la même chose, ils ont vu cette grande SSB, ici, ben, moi aussi, j'ai vu cette grande SSB, aussi, donc, tu ne vas pas m'être trompé, et il y a cette grande SSB qui est là, aussi, ben, moi aussi, je l'ai vue, donc, je vais les tracer, tout simplement, donc, SSB, SSB, ici, et je vais tracer, aussi, Kidosen, ici, plus cette SSB, ok, donc, une zone très, très, très importante, ici, ok, ici, nous avons les 26.077, c'est ce qui correspondait, en fait, tout simplement, à mon, à mon TP, ok, ici, ben, il ne faut pas, il ne faut pas exagérer, non plus, il ne faut pas dire, ah, ce n'est pas exactement pareil, voilà, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est ce qui correspondait, en fait, à mon, mes TP, ici, ok, après, bon, peut-être que j'ai un peu ajusté, mais en tout cas, c'est ça, c'est ce qui m'a donné le TP qui est ici, donc, j'ai eu, j'ai eu ça, et j'ai eu cette SSB qui est ici, aussi, d'accord, et après, il y avait, ça, c'est depuis la semaine dernière que je suis sur GPT, hein, quand j'ai vu ça, moi, je voulais vraiment y aller, attends, tu vas voir ça, ici, c'est depuis, c'est depuis la semaine dernière que je suis là-dessus, regarde ici, tu vois, moi, je ne l'ai pas lâché, en fait, j'étais là sur les achats, les achats, les achats, les achats, parce que, moi, je voulais, voilà, je ne voulais pas rater ça, et au final, je l'ai raté, comme un con, tout simplement, donc, là, on voit ici, j'étais entré en position depuis le bas, ici, on allait chercher en haut, là-bas, voilà, mais comme un con, j'ai fait un brec, putain, voilà, bon, voilà, t'as compris, c'est comme ça, ça, c'est quoi, je ne sais pas, voilà, donc, depuis la semaine dernière, moi, j'étais là-dessus, et je voulais vraiment, je voyais vraiment cet potentiel d'aller chercher cette zone-là, ici, c'est pour ça que j'étais ici, donc, cet potentiel d'achat est tout simplement la lagging span qui nous a donné tout ça, en fait, parce que la lagging span était libre de tout mouvement, d'accord, donc, ça, ça nous a donné ce potentiel haussier, ici, qu'on allait chercher les zones qui sont là, donc, il fallait rester focus là-dessus, et là, on voit que la lagging span, ici, est descendue dans cette bougie-là, donc, c'était difficile pour la baisse, parce qu'il y avait déjà cette rame de bougie-ci, il fallait les casser, donc, après, c'est retourné ici, c'est venu-là, ça cassait cette kijosène, ici, donc, ça, c'était parfait pour dire, tonton, les rames, vente, c'est pas possible, ok, il faut se, hein, il faut chercher les achats, et on va aller chercher le plus haut, parce que j'ai rien devant moi, donc, c'est cool, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, il y a de fortes chances, les probabilités sont avec nous, voire 80 ou 90% avec nous, donc, on va aller, on va aller les chercher, ok, et après, bon, voilà, c'est comme ça qu'on détermine les TP, on monte toujours sur les unités supérieures pour aller chercher les objectifs, par exemple, si tu fais de l'intraday, tu es en H1, ok, tu regardes la tendance, voilà, la tendance du moment, par exemple, et après, tu vas, tu vas regarder un M15, tout ça, patati, patata, et un M5 ou un M1, ici, tu te positionnes, donc, c'est cool, voilà, donc, tu vas chercher tes objectifs, en tout cas, moi, je vais les chercher un H4, et je ne vais pas aller jusqu'à un T1, donc, un H4, et un H1, je cherche mes, par exemple, ici, mes TP, on voit ici, nous avons une très grande SSB qui est là, je vais tracer cet SSB comme ça, je vais tracer cette petite diocente comme ça, attends, on va faire comme ça, on va aller mettre une autre couleur comme ça, quand on va descendre sur les unités inférieures, on va aller voir, maintenant, je descends sur du 15, et on voit qu'ils sont ici, donc, et, 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 et on voit que c'est les derniers plus bas, ici, donc, on pourrait, de simplement, venir les chercher, tu vois, déjà, comme c'est précis, ici, on vient les chercher ici, et après, peut-être qu'on pourrait remonter jusqu'à cette petite Jonsen, ici, et après, redescendre après, je ne sais pas, peut-être, ça, peut-être que c'est ce mouvement-là, qui est ici, et après, après, bam, redescendre ici, ou remonter jusqu'à là, et redescendre, ça, c'est les analyses qui nous dureront, mais pour l'instant, voilà, c'est ce que j'ai voulu te montrer dans cette vidéo, maintenant que tu sais comment j'ai déterminé mes objectifs qui sont ici, et peut-être que, là, un H4, tu ajustes ça au mieux, d'accord, parce que, là, on voit que c'est pile, les deux n'est plus haut, ici, ah, justement, il y avait une question dans les commentaires d'une autre vidéo, je vais essayer de trouver le commentaire, si je le trouve, je vais l'afficher maintenant, si je ne le trouve pas, tant pis, donc, il y avait une question, à savoir, cette question-là, qui dit, comment on remplit les rectangles, ici, ok, donc ça, je vais te faire un petit tour, rectangle, quelque part, donc ça, je vais aller en H4, et là, d'ailleurs, j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo, tu vas chercher forme, rectangle, ici, et comme je trace, je les trace comme ça, je prends la mèche qui est là, plus le corps des bougies, je trace comme ça, là, et là, j'ai un rectangle, et tu cliques deux fois, il faut que c'est, ok, ça apparaît, les deux, les extrémités ici, tu cliques où tu veux, en fait, l'extrémité ou le milieu, mais moi, je préfère les extrémités ici, les côtés, et après cela, tu fais clic gauche, tu vas dans propriété, tu cliques droit, et là, tu vas tout simplement, cocher ici, dessiner l'objet en arrière-plan, et là, c'est rempli, et après, si tu choisis la couleur que tu veux, moi, je choisis, moi, je choisis du rouge, pour me dire que, ce sont des ventes qu'on cherche, et là, bam, voilà, c'était, j'espère avoir répondu, à ta question, si tu es encore là, jusqu'à, maintenant, c'est que tu es à Mishimoku, donc, je vais simplement te demander, encore une fois, de t'abonner, de liker, de partager les vidéos, tout simplement, ok, maintenant, nous allons voir, comment on aurait pu, entrer en position, dans ce trade, et tu vas voir, quelque chose de génial, très, très, formidable, avec Ishimoku, ok, c'est tout simplement, la droite, la Tekken Sen, et la Kijun Sen, ok, là, on voit que, si on restait, en H4, ici, on allait entrer en position, depuis ici, ok, à la fin, de cette bougie, à la fin, de cette bougie bleue, on allait entrer en position, ok, et on allait chercher, les poules, ici, ok, mais par contre, ici, on voit, quelque chose de génial, ok, on voit, le momentum, qui est donné par, la Tekken Sen, et qui est donné aussi, par la, Kijun Sen, ok, c'est le momentum, et quand, on a quelque chose, de comme, quelque chose comme ça, on reste en position, parce que là, ça veut dire, que le momentum, est très, très, fort, d'accord, donc là, on a de fortes chances, d'aller chercher, d'aller, d'aller plus loin, d'accord, et donc moi, je n'étais pas encore, je n'étais pas encore, haussier, ok, je n'étais pas encore, haussier, jusqu'à ce qu'on casse, en fait, ces zones-là, les, ces zones qui sont ici, c'est combien, les 25, 64, et on a 25, 64, c'est ce que j'essayais, de dire, quelque part, par là, si ça casse, les 25, 69, on oublie la vente, après, pour le bac, on entre en achat, pour aller chercher, voilà, donc ici, c'est où ça, 25,64, c'est pile ici, donc si on les cassait, ok, donc si on les cassait, si on cassait ce rectangle, qui est là, on oublie la vente, on entre en achat, pour aller chercher, les TP qui sont ici, ok, mais après, vu cette, vu cette, Kijun, qui était là aussi, ok, pour être prudent, pour pratiquer, Dishimoku, Zen Crédon, je n'entrais pas, en position, jusqu'à la cassure, de cette Kijun, ok, à peu près ici, les 25, je l'ai déplacé, mais c'est pas grave, jusqu'à, ça casse ici, j'entre en position, mais zen, tranquille, sans pression, ok, et j'allais chercher, les plus hauts ici, donc là, on va voir tout ça, en M15, en M15, et en M15, on voit, allez, formidable, c'est, on voit, ce couple, de Tekken Sen, plus Kijun Sen, accompagné comme ça, c'est génial, c'est formidable, ça veut dire, que le momentum, est très, 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 très fort, ok, là, on avait, on n'avait que le sourire aux lèvres, quand on voit ça, c'est génial ça, mais ça, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, mon pote, tu peux, tu peux commencer, à laver tes mains, et là, te dire que là, c'est un putain de traîne, parce que là, ça veut dire que, que là, c'est la Tekken Sen, qui nous donne, le momentum, de, d'une période, de courte, ok, une courte période, ok, et la Kijun Sen, qui nous donne le momentum, du moyen, moyen terme, c'est un moyen, voilà, t'as compris, moyen, une période, c'est qu'ils sont ensemble, donc ça, c'est un couple, enfin, c'est, je ne sais même pas comment te dire ça, c'est, c'est formidable, donc là, on a entré en position, depuis ici, moi, en tout cas, quand, voilà, j'aurais vu tout ça, quand j'ai vu, enfin, j'étais pas là, j'étais pas là, j'étais sorti, malheureusement, c'est comme ça, c'est le marché, de toute façon, il y en aura d'autres opportunités, donc quand, tu vois ça, ok, cette, cette bougie a clôturé ici, plus la, la Gainspan, il ne faut jamais oublier, jamais oublier, cette Gainspan, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, la différence avec les autres méthodes, ok, c'est cette, cette Gainspan qui va nous valider les mouvements, ou pas, si la Gainspan, ne valide pas le mouvement, on ne bouge pas, on ne fait rien du tout, rien du tout, c'est avec cette droite, c'est avec cette droite, qu'on filtre, en fait, les, les signes, en fait, que ce soit, voilà, exactement, un bon, un mauvais, c'est avec cette, la Gainspan, tant que cette, la Gainspan, n'est pas, comment je peux dire ça, n'est pas libre, de tout mouvement, il faut tout simplement, ne pas entrer en position, il ne faut pas suivre ce trade, parce que tu risques de le regretter, tout simplement, donc, c'est pour ça qu'il faut être zen, il faut être patient, jusqu'à ce que la Gainspan valide, oui, tu vas rater quelques points, mais ce n'est pas grave, tu rates quelques points, tu peux peut-être, les, comment je peux dire ça, attraper ce point-là, via ton, via tes looks, ici, ok, mais bien sûr, en respectant ton money management, parce que sinon, c'est, on n'est jamais sûr à 100%, ok, et d'ailleurs, ce que je dis ici, ce n'est pas des conseils d'investissement, ce n'est pas des conseils que je donne, pour le trading, c'est tout simplement, comment moi, je trade avec, ok, donc, je montre ce que moi, j'aurais pu faire, donc moi, j'aurais pu entrer en position ici, parce que j'ai eu la validation, plus ce couple de Tenken et Kijun, qui sont comme ça, j'entrer en position, et comme j'avais déjà prévu, cette hausse, j'allais à 3 positions, et j'allais chercher, mais plus ici, ok, donc, voilà, mon ami, c'est comme ça, qu'on détermine, les plus, enfin, les TP, les objectifs, avec Ishimoku, en tout cas, ça devient plus facile, à chercher ses objectifs, ok, parce que, il suffit de monter, dans les unités de temps supérieures, pour aller les chercher, et avec Ishimoku, ils nous sont donnés surtout, par la Kijun Sen, et la, la SSB, sur ce, si tu es encore là, je vais te montrer, ce que j'attends, en fait, de, la semaine prochaine, j'essaie de regarder, un peu partout, mais c'est moche, 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 donc, j'ai tout simplement retenu, autre cadre, que je vais essayer de suivre, et on verra, on verra, on verra, on verra, dans la semaine, mardi, parce que, en général, je ne traite pas les lundis, parce que, il y a beaucoup de banques, la majorité des banques sont fermées, donc, je ne traite pas les lundis, je traite à partir de, de mardi, donc, je vais essayer de voir, si je trouve quelque chose, et je te montrerai ça, la semaine, dimanche, et si je n'ai rien du tout, ben, tant pis, mais, en tout cas, tu vois, pour l'instant, c'est moche, il n'y a rien du tout, sur le GBP, peut-être, sur le GBP USD, donc, maintenant, on va passer, côté analyse, on va faire ça, en 10 minutes, ou 5 minutes, ok, parce que, je ne veux pas que, cette vidéo dure encore plus longtemps, donc, GBP USD, GBP USD, GBP USD, donc, là, tu vois, tu vas chercher en haut, ok, formidable, c'est génial, donc, là, quand on regarde, en daily, en daily, en fait, c'est un peu dangereux, pour les ventes, il faut essayer de chercher les ventes, parce que, pour moi, en tout cas, ici, on va prendre l'autre, voilà, donc, en daily, on voit bien, que la, la Kijose, nous donne encore, un momentum, aussi, ici, donc, il ne faut pas aller chercher, les, moi, en tout cas, je ne vais pas aller chercher des ventes, pour moi, ça serait, ça serait con, de ne pas suivre Ishimoku, donc, je vois bien Ishimoku, nous faire ça, enfin, Kijosen, venir, en fait, soutenir, tout simplement, cette Tinkansen, ici, et faire une résistance, une zone de, une zone de support, ici, pardon, donc, ici, donc, ces zones-là, ici, et peut-être, pourquoi pas, des mouvements, pourquoi pas, des mouvements, comme ça, ici, ok, on ne voit pas des mouvements, comme ça, enfin, un branch, ici, entre ces, ces zones-là, jusqu'à ce que ça pète, en tout cas, je vois plus, des achats, que des ventes, ici, après, si ça pète, ici, là, ça pourrait venir, jusqu'en bas, ici, tout simplement, parce que là, on voit, comment ça fait, ici, on voit, ici, par exemple, depuis là, jusqu'à là, nous avons, 5, et là, jusqu'à la 5, donc, une semaine, et là, une semaine, et là, cette, et là, une semaine, voilà, comme ça, mais tant que, là, cette Kijun Sen, va monter ici, je n'entrerai pas en position, tant que cette Kijun Sen, ne va pas céder, c'est ce que j'attends, pour rentrer en position, pour les ventes, en tout cas, il faut que ça cède, donc, là, on va mettre, comme ça, cette zone, qui est là, on va mettre, rouge, je vais le mettre, rouge, comme ça, donc, et après, je vais aller, à l'H4, et donc, moi, tant que cette zone, ne cède pas, je ne suis pas vendeur, je ne vais pas vendre, ok, voilà, donc, si, les prix peuvent venir ici, on voit ici, que nous avons une SSB, on voit une SSB qui est ici, et quand on prend notre Fibonacci, on met de plus en haut, jusqu'en bas, ici, et là, on tombe sur les 50% de Fibonacci, c'est génial, c'est parfait, donc, moi, je ne vais pas être en position ici, pour des ventes, alors que j'ai, tout simplement, une Ishimoku, enfin, comment on appelle ça déjà, exactement, Fibonacci, ici, donc, je pourrais, par contre, essayer de faire des achats, ici, ok, donc, voilà, c'est ce que j'attends, en fait, et si ça casse, ici, là, je vais essayer d'être en position, pour aller chercher, en bas, ici, mais bien sûr, il y aura des zones intermédiaires, par exemple, ces zones-là, ces zones-là, qui sont ici, les rouges, qui sont là, et après, par contre, si on cassait vraiment ça, je serais tranquille, donc, peut-être que, je prendrais tout simplement, ce moitié du train, ok, donc, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis zen, ok, parce que j'ai kiffé, donc, je pourrais entrer ici, et venir chercher, en bas, ici, et là, je pourrais le laisser, voilà, tant pis, sinon, si ça casse, et ça fait un pullback, j'entrecre une position, et je vais chercher un bas ici, d'accord, en sachant que, là, j'ai une zone forte ici, donc, je pourrais ramener mon stock loss, et faire un brec de 20, à zéro, ou un petit brec de 20, un petit stop profit, on ne sait jamais, donc, voilà, sur, j'ai BPUSD, en tout cas, c'est, je privilégie, en tout cas, les achats, toujours, donc, ici, on voit qu'on va monter, jusqu'à 7, qui est là, et on voit que nous avons un nuage qui est baissé, on voit que nous avons un nuage qui est baissé, nous avons une SSA qui est baissée, pardon, une SSB commence à faire une petite pause ici, on attend, en tout cas, je ne ferai rien du tout, tant qu'on n'a pas cassé ces zones-là, après, peut-être pour de l'intra-day, on peut entrer ici, sur Kijun, si ça ne casse pas, et venir chercher en bas ici, et nous avons 300 points, ce n'est pas rien, et on voit que ça, ça a monté ici, plus ici, donc, avoir, 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 mais moi, je n'entrerai pas en position, pour des ventes, jusqu'à ce qu'on casse vraiment, les, ici, les 0.24, 0.57, donc, voilà, sinon, sur Odcad, c'est ce que j'attends vraiment, sur Odcad, quand on va à un daily, on voit que, c'est simplement, la Tekken Sen, qui soutient les prix, ici, donc, le but, enfin, ce que j'attends ici, c'est que cette Tekken Sen, casse, cède, pour venir chercher la Kijun Sen, ici, voilà, on voit cet écart, c'est ce que je vais essayer de jouer ici, parce qu'on le sait bien que, la Kijun Sen, attire les prix, ok, quand les prix sont très éloignés, de la Kijun Sen, ben, la Kijun Sen, a cette force, de les attirer, vers, vers elle, donc, c'est ce que je vais attendre, on ne sait pas, si cette Kijun Sen, vient ici, sur les 0.88425, ici, je vais attendre, et si ça cède, j'entrerai en position, et comme on voit ici, j'ai déjà tracé les 89, 810, parce qu'on voit que, ce sont des zones, très, très importantes, ici, donc, je vais attendre, que ces zones-là, cassent, pour venir chercher, peut-être, cette Kijun Sen, qui va monter jusque là, sinon, si ça ne casse pas, je vais rester, en dehors, et quand on va, en weekly, on voit que nous avons, un nuage, ici, on voit que nous avons, un nuage qui est baissier, ici, et on voit que ça nous a donné, un petit SSB, qui est là, donc, ça, ça pourrait être, BTP, donc, on casse, ces zones qui sont ici, et on voit que, ici, nous avons, une Kijun, une Sintech, un Senn, ici, donc, c'est pour ça, que cette zone, est très, très importante, on les casse, mais, avec la validation, de la lagging span, ici, il faut que la lagging span, sorte, en fait, de cette zone-là, de cette bougie, et que ça casse, ici, et on entre en position, pour venir chercher, tout simplement, les vacs qui sont ici, et c'est pour ça, que j'ai mis, j'ai mis, cette, cette support, en bas, ici, parce que, on voit que c'est, la Kijun, qui est en bas, ici, et donc, j'attends, tout ce mouvement-là, quand ça va baisser, ici, il suffit que, un weekly, ça, ça clôture, en bas, ici, ok, au-dessus, de, en dessous, des 89, 810, ici, pour que je cherche, la vente, pour venir chercher, le plus bas, ici, pour un swing, donc, voilà ce que j'attends, en fait, et quand je vais attendre, tout ça, sur du H4, et un H4, on voit que, c'est ici, que j'attends, donc, peut-être que les prix, pourront faire ceci, excusez-moi, si je parle plus vite, parce que là, je ne veux pas que ça dure, longtemps, et ça fait déjà 30 minutes, et je ne veux pas, je ne veux pas faire plus de 20 minutes, donc là, ici, on voit que, la Kijun Sen, plus la Tekken Sen, nous ont fait, des jolies, un joli, résistance, ici, donc, c'est parfait, donc, pourquoi pas, une baisse, pour suivre cette trendline, ici, ok, descendre, jusqu'à casser, le nuage qui est là, cet SSB ici, un petit pullback, cassé ici, et entrer en position, tranquille, et pour venir chercher, les bacs qui sont ici, et en sachant que, les supports, que j'ai mis ici, ce sont des TP, potentiels, donc là, on peut marquer, TP1, TP2, TP3, ok, mais je vais contrôler, tout ça, un daily, donc un daily, je vais voir, parce qu'un daily, on voit que là, on pourrait, annuler tout ça, parce qu'on voit, ça c'est pas normal, comme situation, ok, donc on pourrait, de toute façon, avec les temps actuels, avec coronavirus, tout ça, bon, il faut pas, il faut pas jouer au con, donc dès que tu as, quelques, micro-pips, je sais pas, 100, tu fais pas le con, tu fais le truc, et bien tout de suite,